Film de Jean-Claude Biette, loin de Manhattan. Réalisation, Jean-Claude Bouvay. Production, Bouvay-Frocoutaz. Bouvay-Frocoutaz. Réalisation, Jean-Claude Bouvay. Bouvay-Frocoutaz. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 ! ! ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! 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 C'est vrai que d'une part, ! ! ! ! ! J'ai expéré beaucoup plus psychologique que Racine, et c'est aussi une langue beaucoup plus poussée que le néoclassicisme français. C'est infiniment plus sauvage, le texte. Donc moi, ça tolère beaucoup plus de grande éloquence, le texte j'ai expéré. Aucun grand dramaturge ne tolère l'intention romantique qui est moderne. L'intention psychologique sur les mots, ça date du romantisme. Et ce n'est pas ni du Shakespeare, ni de Racine, ni de Calderone, ni d'aucun dramaturge antérieur à l'époque romantique. Je me demande, sur chaque histoire, je me demande, c'était une époque où on était très conscient de... On était très conscient, mais on ne savait pas, on ne pouvait pas savoir. Heureusement, on ne savait pas cette énormité qu'on appelle bêtement la psychologie. Faire un sort aux mots. On faisait un sort à tous les mots. Ce qui revient comme si on en faisait un sort à aucun. Parce que la déclamation, c'est un sort à tous les mots. Tous les mots sont importants. C'est comme si aucun n'était important. Il s'offre aussi en Shakespeare, il y a une telle alternance entre la prose et la poésie aussi. Moi, je crois que déclamer le tubi en notre tubi, ça veut dire que tous les mots doivent être bien dit, phrasés, rythmés. Oui, mais on ne peut pas l'extraire de la pièce. Tubi en pensant être, on ne peut pas. Non, mais on ne peut pas l'extraire de la pièce. C'est aussi après trois actes de la langage poétique qu'il ose, ce monologue. C'est pas le premier, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas le point. Un grand poète ne pense pas à la poète. Un grand acteur ne pense pas. Non, un grand poète ne pense qu'à ça. Moi, je suis de la vie de Cocteau. Non, je crois que Shakespeare n'a pensé que ça, c'est trop compliqué. Mais il pense, il pense bien sûr, il a la préciosité de son époque. Non, mais c'est pas précieux du tout. Il y a des moments de préciosité. Non, mais ça en montre la préciosité, Shakespeare. Quand il y a une scène entre, par exemple, Rosencrantz et Guildenstern et Hamlet, quand ils parlent de la musique et de la façon de jouer les instruments, c'est-à-dire que la préciosité, ça existait à l'époque. Il y avait toutes les pièces de Lyle et tout cela qui a été un courant précieux. dont il s'est réporté quelque peu. Mais c'est une poésie d'une telle complexité. Bien sûr, on ne pensait pas ça. Un comédien pense à l'exécution. Il n'a pas à se dire qui était qui. Mais Shakespeare, c'est ni un poète, ni un comédien, ni un exécuteur. Quelqu'un qui vit aujourd'hui est un comédien, qui joue quelqu'un de son époque ou de l'autre. Il a à penser à l'exécution. C'est tout. L'exécution, c'est une technique. Et il ne faut pas penser au reste. Non, mais il faut penser quelque peu à... Quelque peu. Quelque peu. Quelque peu. Ou alors... Il rôle relativement facile. Ça passe toujours... Si j'ai vu un mauvais homme, si le Hamlet prusse... Non mais je dis un homme comme comme comédien, alors... Oui je l'ai vu. La traducteur se met entre les deux comme une vieille histoire, mais c'est vrai, c'est pas souvent, c'est-à-dire tomorrow and tomorrow, presque ça, c'est pas demain et demain et demain, ou mañana, mañana et mañana, ou zavtra, zavtra, et da zavtra, c'est tomorrow and tomorrow, c'est très proche. Pas tellement, parce qu'il n'y a pas les dentales, il y a trois dentales, oui, mais il y a les doubles, l'entierre dans le centre, le dur et le mot, tomorrow and tomorrow. Je crois pas que Shakespeare, je crois qu'il décollait très vite de tout ça. Je sais pas, ça pourrait être en tendance à soigner ce genre d'effet. Ils ont raison, mais il y a autre chose aussi. Oui, mais quand on est proète, c'est la langue qui joue, il y a la langue qui est là. C'est comme les couleurs, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on peut regarder un Leonardo, un titien en noir et blanc et penser que ça doit être un très, très joli tableau. Parce qu'il reste de l'architecture. Oui, parce qu'il y a tout ça. Mais le fait qu'on est vraiment vie et vie d'un titien, c'est tout à fait différent. Et c'est le même avec Shakespeare. Les racines sont d'une platitude, c'est sans intérêt. Le fait de forcer ses filles, de trouver de chercher ceci et cela. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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